Vous cherchez des options pour un îlot central de cuisine puisque vous voulez en intégrer un dans votre future cuisine. Cette vidéo, elle est pour vous puisque vous allez voir toute une série de projets de cuisine avec un îlot central et vous allez pouvoir trouver un îlot central de cuisine adapté pour vous. Il y a certains modèles qui sont des petits îlots central de cuisine que vous pouvez adapter à partir de modules de cuisine standards et d'autres modèles d'îlots central de cuisine qui sont à faire sur mesure. C'est derrière l'écran de mon ordinateur pour voir tout cela. Mais n'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver les projets 3D récents sur lesquels j'ai travaillé avec une fiche courte PDF à télécharger pour avoir quelques images de référence à se rappeler dans l'espace membre de mon site web. Le lien est en description. J'espère que vous êtes prêts parce que vous allez découvrir maintenant 8 projets de cuisine avec îlots central. Donc 8 îlots central de cuisine qui peuvent être petits et d'autres sont plutôt grands. Donc certains peuvent être réalisés à partir de modules standards et d'autres pas vraiment. Donc ici on a une cuisine ouverte sur salon de 25 mètres carrés qui a un îlot central qui se prolonge en coin repas. Et donc l'îlot central en fait il est relativement petit et il s'agit de deux modules standards de cuisine qui sont face à la cuisine droite en I et du coup par contre c'est le coin repas qui est lui assez imposant, assez central dans la pièce et qui est donc à faire sur mesure. Ici vous avez un îlot central pour petite cuisine en L, une ambiance scandinave, une cuisine en blanc et bois très légère puisque justement la surface n'est pas très très grande. Ici vous avez une cuisine en jus qui est ouverte sur une plutôt spacieuse pièce de vie donc à 45 mètres carrés pour la cuisine, la salle à manger et le salon. Et du coup un espace îlot bar qui vient finir la cuisine et faire la jonction entre la salle à manger et... N'oubliez pas de me dire lequel de ces exemples d'îlot central de cuisine a le plus inspiré votre projet et votre imagination. La cuisine. Ici on a un espace cuisine assez petit en L et donc un îlot central vient s'adosser à la table à manger pour finir l'espace et pour créer une séparation entre la salle à manger et la cuisine. Ici donc l'îlot central il est assez cubique, il s'agit de quatre modules de cuisine qui sont regroupés ensemble, deux qui sont face à la cuisine à droite qui est au bout de la pièce et deux du coup qui sont plutôt des meubles de rangement qui vont se retourner de chaque côté des murs latéraux de la pièce. Et donc cet îlot il va se prolonger en espace table assez moderne pour une pièce cuisine salle à manger en longueur. Ici vous avez un îlot central pour une cuisine en L qui est ouverte sur une pièce de vie de 25 mètres carrés environ dans un duplex neuf. Donc c'est une cuisine toute légère et ça sera aussi le coin repas principal de l'appartement. Ici vous avez un très grand îlot, un îlot qui vient définir l'espace et justement il a une clostra qui remonte jusqu'au plafond qui se retourne pour devenir l'élément central de l'aménagement, de la décoration de cette cuisine. Donc une cuisine qui est ouverte sur un espace de 70 mètres carrés pour le salon, la salle à manger, l'entrée et la cuisine. Un espace très spacieux qui va profiter pleinement de ce lieu de convivialité qui est l'îlot central. Et ici vous avez au contraire un petit îlot central fait maison à partir de meubles standards de cuisine qui se prolonge en table et qui vient apporter un coin un peu design pour cette cuisine ouverte sur salon de 25 mètres carrés. A la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à voir celle-ci, une cuisine ouverte sur salon de 25 mètres carrés. Sous-titrage ST' 501